bon geek à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'annonce direct bien bien moins plaisante que celle de la dernière fois de la dernière vidéo que vous avez pu voir avec l'atari la méga drive jap les jeux engage en boîte blister officiel neuf donc bon beaucoup moins sympa grosse rentrée de jeu les titres vous allez voir à part 1 voire 2 le reste c'est pas exceptionnel mais je vais vous raconter l'histoire tout d'abord n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous fait plaisir si la vidéo vous plaît donc la petite histoire c'est quoi c'est que ben oui je suis allé donc au cache un cache qui apprête chez moi et ben comme d'habitude je fais un peu le tour tout ce qui a moins d'un euro que je n'ai pas je prends parce qu'il faut faire agrandir toute la collection en général c'est souvent les jeux ps2 donc là on a pas mal de sony psp et ps2 vous allez voir et du coup fatalité dans ce cache ben avec la carte de fidélité il y avait carrément moins 50% sur les jeux playstation 2 et psp donc bah je me fais mon tri mais j'avais pas la carte donc vous allez voir par rapport au prix puisque le prix sur tout ça est juste hallucinant compte tenu de ce que j'ai rentré et j'ai du coup j'ai payé la carte parce qu'il faut la payer la première fois mais en gros on va commencer alors on va commencer par du plus par du sympa voilà comme ça c'est fait comme ça après si vous vous barrez vous pouvez on a pris sur méga drive 1 diames pond 2 moi j'aime bien cette cette descente diens pond c'est rigolo déjà le nom me fait rigoler donc c'est ça suffit à mon plaisir et surtout maintenant voilà j'ai décidé que celui-là vu que c'est un jeu que je recherchais pas spécialement mais c'est un des jeux où je m'éclate le plus et vraiment c'est un jeu que je voulais avoir absolument parce que j'ai des souvenirs de ouf dessus mais je vous montre en dernier ça vous apprendra à être si méchant avec mes rentrées oui oui je fais ma pleureuse tout à fait donc là vous allez voir donc une rentrée là en fait du cash 1 juste pour agrémenter du coup le full set de tout en fait mais regardez hop ici oui ça commence là il y en a là il y en a là j'en ai mis derrière devant il y en a deux partout c'est bon d'ailleurs vous voyez les joies atari ils sont là j'ai toujours pas de place pour eux j'ai de place pour rien en fait là ça commence à faut vraiment je me penche sur la question ça commence à venir impressionnellement brouillon on va continuer sur donc du ps2 avec un pop sing star 80 donc par contre moi je suis juste fan de ce jeu pourquoi puisque les films agilé les films les chansons je les connais plus ou moins toutes et il ya des chansons exceptionnelles donc madonna material girl par exemple il ya quoi d'autre philippe l'avillier les philippe la ville pardon il tape sur des bambous il ya sabine pâturel les bêtises pour les vieux qui connaissent et stéphanie monaco ouragan y'a ouam qui chante dessus cheese for cheese for fears il ya gold avec plus près des étoiles europe the final countdown europe qu'on ne présente plus ce groupe cette chanson c'est excellent elsa t'en vas pas alors elle alors c'est gros caca cette chanson mais j'ai tellement de souvenirs dessus c'est impressionnant david et jonathan où est-ce que tu est ce que tu viens pour les vacances toi là c'est la wad boule de flipper blondie billy joy uptown girls c'est excellent kate bush c'est excellent en running up alors non pas george w bush kate bush rien à voir avec la famille voilà il ya des fois une excès julie piétry voilà les titres est juste sont juste fantastique et je pense que ça celui-là je vais y jouer je vais me régaler ensuite donc un sing star pop aussi alors voilà il ya outcast roby williams ronan keating tom john the clash good charlotte encore des bons titres blink 182 juste exceptionnel black eyepiece beyonce avril la vigne ashley simpson jamelia et encore d'autres kyle minogue etc etc des bons petits titres dans la série donc je la con parce que ça reste je la con un high school musical 3 que je n'avais pas alors j'ai eu nos années lycée je n'avais pas sur l'exo moi je pensais l'avoir mais sur l'exo je l'ai pas donc quand je rangerai tout ben je verrai si je l'ai ou pas mais il me semblait que celui-là je l'avais alors dans le continent les jeux pourri de chez pourri on a un alexandra alexandra lederman je vous apprends à nous couper d'un cheval moi le cheval je l'aime saignant et avec un oeuf dessus un sommer athletics voilà jeu de moi ça par contre c'est le jeu que j'aime maintenant est ce qu'il est aussi joli que un jeu comme international track et field je ne sais pas je le verrai fight night 3 round 3 nba live 2001 tout ça c'est des jeux bien sûr que je n'avais pas nba 08 ça c'est de licence que je me rappelais pas vraiment cette licence nba 08 il y en a eu quelques-uns mais je vois je ne l'avais pas je connaissais pas un smack down versus raw alors voyez cela il n'est pas en français français rien et 8 8 net play par contre derrière il ya bien les écritures en français je me suis tâté je vais vous avouer que je me suis tâté puisque normalement on a sur tous les autres je vous en trouvez un ne bougez pas bien sûr que maintenant que j'en veux un j'en ai pas super bon mais il y a écrit il écrit en fait en français ici et là il n'y est pas donc mais comme derrière c'est écrit en français voilà je l'ai pris et qu'il était complet et bon tant pis si je le retrouve avec écrit en français je le changerais mais sinon pour l'instant il est un maiden maiden 2006 tout ça c'est des jeux que je kiffe bien des jeux de foot américains puisque c'est un de mes sports préférés voire mon sport fait et maiden 2001 ça c'est pour les jeux ps2 ouais il y en a déjà quelques-uns qui sont rentrés vous allez voir que le prix final est pareil c'est impressionnant c'est pour ça que je fais ça bien entendu pour le nombre pas pour le la qualité des titres sur psp maintenant un football manager enfield un fight night round 3 un peu le même titre que j'ai rentré sur la ps2 un pro cycling match saison 2009 j'avais le 2008 et 2010 il manquait le 2009 et je crois qu'il me manque le 2007 pour avoir la complète sur psp un virtua tennis 3 bon sûr c'est pareil je croyais que je l'avais mais non c'est le virtual tour que j'ai et en platinum là on va rentrer dans le vif du sujet du jeu qui fait débat un puisque c'est du fifa qui va 8 qui facette fifa 6 ça c'est pour les fifa maintenant on a pes 10 en platinum pes 10 en normal vous savez ma manie pour les plateurs mais normal à un pv suite et un peu et 6 voilà c'est les ps il y avait aussi celui là le ps 11 mais en louvrant parce qu'il est fermé je vais pas vérifier c'est un pop up j'étais avis city story il me semble que j'ai la boîte que je n'avais pas le cd je le rentre moi c'est fait un tiger woods 06 pareil je n'avais pas et enfin un kill zone libération ça c'est pour les jeux ps déjà voyez cas il ya donc 25 jeux entre le psp et le place de plus le diens spand ça fait 26 plus ce que je vais vous montrer maintenant qui pour moi est un des jeux où je m'éclate le plus même si j'ai du mal à y arriver à chaque fois c'est un sim city sur sns voilà sim city en loose par leur compte dommage mais au prix de 5 euros 5 euros je crois 4 90 le sim city je pouvais pas laisser passer puisque ça c'est un de mes jeux préférés un de mes jeux d'enfance c'est ni plus ni moins que ce que le jeu que je recherchais absolument que je voulais dans ma collection alors c'est peut-être un jeu de merde je suis d'accord avec vous mais c'est des jeux de merde que j'aime ça fait donc 27 jeux c'est 27 jeux je vous rappelle que j'ai eu le sim city à 5 euros le diens spand sur megadrive en loose à 3 euros je le voulais celui-là j'aime bien je vous ai dit j'aime bien ce petit style de de jeu à la con parce qu'en plus vous voyez diens spand on est d'accord au lieu de diens spand et en dessous on a opération robocode au lieu de robocode voilà moi j'adore ce genre de jeu qui se fout un peu de la gueule du monde je trouve ça excellent donc je crois qu'il n'y avait que ça à vous présenter donc ça fait je vous dis 27 jeux et je vais vous prendre la facture je l'ai mise là on a donc l'achat de la carte qui va bien puisque du coup eh ben je vais avoir des points plus des remises puisque sur deux que je suis au cash converters de chez moi ils font trois jeux achetés sur la même console ils s'offrent le quatrième le moins cher à 6 et en tout 10 balles bon bah c'est toujours ça de pris un j'ai envie de vous dire ça fait toujours quatre jours prix de trois donc moi ça me va très bien et du coup bah ouais je l'ai prise en plus sur a des remises plus tard sur les chèques cadeaux voilà vous voyez j'ai 15 points il me manque plus que 195 points pour avoir un chèque cadeau de 10 euros voilà bah comme ça c'est par rapport au nombre de d'achats vous faites alors vous pouvez le voir j'ai acheté donc pour trois euros la première ligne donc la cache la carte fidélité cash converters et tout le reste c'est tombé donc à moins 50% donc pour autant vous dire que j'ai des jeux que j'ai acheté 25 centimes d'autres 50 centimes le plus cher en psps ça a été un euro je sais pas pourquoi vous allez savoir qu'est-ce que j'ai acheté à deux balles il y a summer athlète oui qui était à 1,99 je crois bref il est passé à 1 euro tout le reste vous allez peut-être le voir c'est 50 centimes 25 centimes etc etc et pour un total comme je vous l'ai dit avec à la fin voyez james pond à 3 euros sim city à 5 euros un total de 22 euros 98 23 euros pour 27 jeux dont 1 à 5 1 à 3 plus la carte à 3 autant vous dire que en la carte plus de deux plus le sim city on est déjà huit plus les trois d'unions pond on est déjà en 11 voilà sur 22 je vous ai dit combien je vous ai dit 23 11 23 ça fait 12 donc j'ai eu 24 à 25 jeux à 12 euros j'en dis pas plus sur ce je vous laisse à plus n'oubliez pas la mine est qu'un jeu continue à jouer continue à collection et faites vous plaisir et à plus tard ciao les gars merci Sous-titrage ST' 501